Ce matin, il a fait le tour des boîtes aux lettres sur le campus. De ce côté, c'est le facteur aujourd'hui ? C'est moi le facteur, effectivement. Deux masques par étudiant, maigre pactage, ici aussi les masques à Rivetard. Le responsable des logements du CRUS a fait le compte des derniers étudiants présents. Actuellement, nous avons à peu près 700 étudiants présents, pour l'ensemble des sites byzantins. Le campus de Besançon accueille 2500 étudiants en temps normal. La plupart sont repartis chez leurs parents. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a plus personne. Ceux qui restent, comme Lassina et Idrissa, apprécient le retour à une vie plus douce, sans la crainte d'une amende équivalente à un mois de revenu pour certains étudiants. Isolés sur le campus, ils n'ont jamais eu l'impression non plus d'être abandonnés. Franchement, il y a des responsables du CRUS qui nous appelaient presque chaque semaine pour nous demander comment est-ce qu'on se porte, s'il y a des problèmes, que ce soit financiers ou pas. Même les matériaux informatiques, oui, ça va. Les examens aussi, on est bien, on est bien, alhamdoulilah, ça va. Le voisin de ces deux étudiants maliens se montre plus prudent. Il craint le déconfinement. En ce moment, il n'y a pas de job. Il n'y a pas de job encore. Vraiment, c'est un peu difficile, c'est un peu inquiétant, le déconfinement. Peut-être trouveront-ils du réconfort du côté des restaurants universitaires. Dans ces sacs, on propose une box avec viande ou poisson, légumes, féculents. Un dessert. Alors aujourd'hui, c'est beignet, chocolat, noisette. À Besançon comme à Dijon ou Belfort, le CRUS relance la distribution de repas. Des plats à emporter, personne bien sûr à l'intérieur. Ici, 50 cuisiniers s'activaient au début du mois de mars. Ils ne sont plus que 8 aujourd'hui. À l'étage, un grand vide. On arrive à accueillir, nous, sur un service, en pleine rentrée, 1800 étudiants. C'est noir de monde, on ne peut plus circuler. Et là, bon, alors, même si c'est les périodes de vacances, on sait très bien qu'à la rentrée, ce ne sera plus le cas. Après six semaines de confinement, beaucoup reviennent vider leur chambre. À quoi ressemblera la rentrée ? Personne ne le sait.